Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo qui va sûrement vous plaire si vous êtes comme moi, un aficionado des casse-briques à l'ancienne par son breakout arcanoïde. Connaissez-vous Bait & Ball ? C'est un jeu qui est sorti le 25 avril 2021 sur Windows. Fleur Bombe, c'est du jeu-là avec des améliorations. En gros, il reprend le principe de breakout arcanoïde tel quel, mais en les améliorant avec plus d'options, plus de bonus lorsque les briques tombent, par exemple arcanoïde, quand on détruit blick, il y a un item qui tombe. Il y a des items supplémentaires qui n'étaient pas disponibles dans arcanoïde et dans breakout il y a aussi des changements. Alors il y a plusieurs bosses en plus. Alors ce jeu comprendrait 50 niveaux répartis sur 100 écrans. Allez, c'est parti pour la découverte. C'est un jeu, comme on le voit, de Richard Langford et franchement, il est balèze, vous allez voir. Voilà, c'est parti. On a droit une adpo. Bipcontroller, connected, videogame, console, booting, télévision 7. Ouais, voilà, on est dans la télévision. C'était une vieille télévision, enfin, son années 70, plus que 80. Et ça se joue à la souris, tout simplement. À l'ancienne, donc souris. Et clic gauche pour lancer. Voilà, là j'ai un item qui a grandi, la raquette, ça c'est hyper connu. Item classique d'arcanoïde. Alors oui, là, on croirait une copie d'arcanoïde. Mais pas que, vous voyez, il y a quelques différences. Ici, il y a une étoile qui est tombée. Je ne sais pas exactement ce qu'elle me donne. Oula, j'ai deux items. Wow, plein de bulles. Plein de billes, pardon. Il y en avait quoi des arcanoïdes ? Ici, il y en a plein. Oula, j'ai un truc. Ouh, j'ai une toute petite raquette derrière du tout. Et j'ai plus rien à abattre. Je fais quoi maintenant ? D'accord, je dois prendre item. D'accord, c'est fait. Wow, belle explosion. Sans le vouloir que j'ai pris à gauche, j'arrive donc à un autre niveau. Il me fait furieusement penser au tout premier niveau d'arcanoïde en soi. Alors. Franchement, il est beau, il est joli. C'est du nid au rétro, très clairement. Un bel hommage au casse-brique qu'est... Oh, qu'est break out. Ah oui, voilà, c'était une brique spéciale qui rend les briques invisibles et qui vous complique la vie. Du coup, ça rend le jeu comique. Voilà, j'ai pris un autre item qui m'a donné autre chose, je ne sais pas quoi, mais qui a rendu du coup les briques visibles. Ce qui veut dire que les bonus s'annulent quand on en prend un. Et franchement, il est hyper jouable. On doit y aller, il y a des raquettes. Ah, c'est dommage. Franchement, je le trouve très très fun. Alors en plus, il est téléchargeable gratuitement. Vous aurez les liens bien sûr dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous y mettre. Je vous le conseille fortement si vous adorez les casse-briques comme moi. Je ne m'en lasse pas. ça doit être vieux, serené, tout ce qu'on veut comme style de jeu. Je veux dire, on n'en fait plus là maintenant du tout. Sauf en hommage, comme ici à un bricot arcanoïde, on y aurait trois donc. Mais franchement, c'est juste terrible que vous avez un bon casse-briques devant vous. Ah, super. C'était ça le bout de chaque jeu. Wow, l'effet arcanoïde croissant quoi. Quoi terrible, quoi terrible. Yes. Allez, on va aller à droite pour changer. C'est bien, on a le choix entre deux passages. Ah ouais, on a un personnage. Il vole. Ça me dit quelque chose, mais je ne vois plus quoi. Si vous voyez une référence, ça fait passer... Ah, je n'ai pas vu l'étoile. Ça fait passer quelque chose, mais je ne mets pas de doigt dessus en fait. Ok, ça c'est la grande raquette. Alors, ce n'est pas un casse-briques pour l'arco-gamer, clairement. Ça se sent. Mais tant mieux, justement, on peut profiter du casse-briques en soi. Il est conçu pour les joueurs casuals quoi. La vitesse de la balle n'est pas trop excessive. Après, il y a peut-être un bonus qui accélère, je n'en sais rien. Je découvre en même temps que vous ce jeu. Ah, je n'avais pas vu le... Il change ici. C'est le fond d'écran qui bouge. Ce qui n'était pas possible. Enfin, vous ne le voyez pas dans Arkanoid ou dans Bricut. Alors ça, je pense que c'est pour tirer. Oui, malheureusement, j'ai raté ma... J'en ai combien en fait ? Je ne vois pas le nombre. C'est un skew à l'écran. Je ne le vois pas. Et ce n'est pas caché par mes logos. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous ne savez pas le voir. Oh, ça fait un autre coup. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Elle a l'air de se diriger différemment là. Oui. Clairement, ça a modifié la façon dont la bille réagit en fait. Elle bouge différemment. Dans un angle fort différent. Alors, qu'est-ce que ça donne ça ? Oh, c'est l'écran invisible. Encore une fois, j'ai pas encore mémorisé toutes les briques. Voilà, j'ai pris l'étoile. J'ai pris l'étoile. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Une vie supplémentaire, j'imagine. C'est bien fait cet effet de... d'invisibilité, des briques. Et franchement, je le trouve très fun. Il ne manque plus qu'un mode de joueur et... à Tetris, si c'était possible, elle se serait trop quoi. Voilà, franchement, il y a de quoi y jouer pendant des heures à ce jeu. Je suis conquis par... par ce jeu, franchement. En plus, c'est déjà que j'aime gratuitement. Après, on peut faire un nom, comme toujours, sur Ichiyo. Mais franchement, c'est cool comme jeu. C'est surtout un image Arcade 8, je trouve. Alors, c'est-à-dire, ouais, copier Arcade 8, ouais, blablabla, blablabla. Mais quand c'est bien copié, franchement, ça vaut le coup. C'est comme un peu un film ou une série que vous regardez qui n'est pas vraiment originale en soi, niveau scénario, etc. Mais quand la mise en scène est là, et qu'elle fait bien son taf, c'est toujours mieux qu'une série soi-disant nomatrice, mais qui... mais qui est mal filmée, mal scénarisée et autres. Mal mise en scène. Et là, ça gâche tout, quoi. Donc, du coup, vaut mieux un bon classique, comme on dit. Bien... bien remis au goût du jour. Qu'un mauvais... qu'un mauvais jeu, soi-disant novateur, mais qui... une épée dans l'eau, quoi. C'est vrai que ça y est, je l'ai. Gauche, what, gauche, what, à gauche. Wazard. Vraiment Wazard, je ne connais pas le jeu. Wow, joli. Ah ouais, d'accord. Eh, sympa. Wow. Excalive. Eh ben, tant mieux, parce que là, je viens de perdre ma vie. C'était bien l'appel de la gagner cette nuit, mais au moins, je ne perds pas le jeu, du coup. Je trouve l'effet des nuages qui tournent pas mal du tout. C'était quoi encore ? Oh non ! Oh 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 ! J'ai une petite raquette. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Qu'est-ce que je vais faire ? L'étoile, l'étoile. Cool. Yes. J'ai tué un sort d'escadresque. Je n'ai jamais suscité quoi, ce truc, en fait, dans Arcane 8. Dans le background, ça donne marqué, mais c'est quoi ? C'est des escadresques ? Je crois que c'est des escadresques, hein. Puisqu'on est dans l'espace. Puisque les raquettes, sa vaisseau spatiale, c'est forcément des escadresques. Autant pour moi. En tout cas, faut les rattraper, allez-y. Bon, je n'ai plus de quoi, mais c'est pas grave. Ça a ralenti des billes, comme d'arcades ouïdes. J'ai un petit lag, d'ailleurs, sur SRAP CPC, quand c'est tel cas. Oh. Ça, par contre, je n'aime pas. Ça vous empêche de viser, en fait. Après, c'est cool, hein, en soi. Ça rajoute un côté fun, du piment dans le jeu. Euh, petite craquette, je n'aurais pas dû. Faut que je retienne des couleurs, comme ça. Ah, voilà. Je sais ce qu'il me fallait. Je sais pas les avoir. Avec mon ACG. Hop, à droite du coup. Je vais à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est quoi ça ? Oh. Oh. Allez, franchement, il est trop le jeu. Il est trop, il est trop. J'achète, j'achète. Même s'il était payant, j'achète. Pas à n'importe quel prix, bien sûr, mais... Ah, game over. J'étais jusqu'au level 5, quand même. Franchement, il est pas mal de tout, ce jeu. Et en plus, disponible, gratuitement. En tout cas, je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque, ce jeu. Et si vous voulez, j'en ferai un live. Un de ces quatre. Ah, enfin. Ah ben, sans vouloir, j'étais justement sur le coin gauche. Oh là. Moi, j'aimerais bien savoir... Oh. Un hommage aux X-Spectrum. C'est un hommage aux X-Spectrum, mes amis. Vraiment sympa. Hommage aux X-Spectrum. Waouh. Vraiment cool. S'enlignons sur les références du programmeur. C'est dû être son premier Audi ou quelque chose comme ça, mais en tout cas... Il a de très bonnes références. J'avais été à gauche avant, donc à droite. Si mes souvenirs sont bons. J'ai pas encore de boss, c'est dommage. Ouais, c'est atypique d'Arkanoid, ça. E. Ok. C'est original. C'est original que ça va pas que tu veux. Elle descend, en fait. D'accord. C'est original. Ah zut. Sur ce stage-là, c'est mortel. Allez, l'étoile. Ah, ça, c'est bien. Le moustache, il faut l'avoir, malheureusement. Level 7. Donc voilà, c'était une présentation de Beth & Ball. Disponible gratuitement sur Windows. C'est sorti l'année passée, en 2021, le 25 avril. Et franchement, ce jeu est des chiffres graves. On se sort vraiment des Arkanoid Breakout, mais de façon néo-rétro. Avec, comme vous l'avez vu, des nouveautés. C'est-à-dire des ajouts par rapport aux anciennes versions. Des trucs en plus, on va dire. Il n'y a pas vraiment de vraies nouveautés à ce que j'ai pu voir. Mais c'est surtout des, allez, des items qui donnent des choses qu'on n'avait pas à l'époque et qui rendent le jeu d'autant plus fun, d'autant plus épicé. Donc, si vous êtes intéressé par Beth & Ball, cliquez dans le lien de la description de la vidéo. C'est inexécutable. Il n'y a rien de plus facile pour le faire fonctionner. Alors, si vous avez aimé cette présentation de Beth & Ball, lâchez du pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous avez connu Breakout ou Arkanoïda. Et si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était un jeu de Richard Lundford. J'espère qu'il en fera d'autres. À bientôt. Il y a la prochaine sur Passions de jeux vidéo TV. Portez-vous bien.